... De grands sourires sur les visages, l'image même d'une initiative qui fait l'unanimité ici au Raromatai, la foire de Reiyatea, un rendez-vous festif, le savoir-être, le savoir-faire du monde paysan à l'honneur. C'est déjà la deuxième édition, leur production diverse, colorée, le public nombreux et joyeux, l'idée pour certains, découvrir, pour d'autres, acheter tout simplement. Des dizaines d'exposants du secteur primaire sont réunis jusqu'au 21 octobre pour cette nouvelle édition du Fmantetefinoua 2018 à Reiyatea. Et mon oeil, mon oeil, mon oeil, et mon oeil, elle m'a. Trains-nous et pitié, hein ? Et donc, mon oeil, nous trains même l'air, et trains même tout, quoi. Prenez-vous, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. D'raîle, on est dans une aceling. T'ere est déjà, c'est-à-dire, c'est-à-dire, de tes-mira, de tes-mira. Oui, c'est-à-dire qui s'en a? Oui, c'est fini ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Bien que certains d'entre eux aient participé à la 33e foire agricole de Vaitoupa il y a quelques semaines, l'événement avant tout permet aux agriculteurs qui n'ont pas eu l'opportunité de participer à la foire agricole de Tahiti, d'exposer leurs produits et de démontrer leur savoir-faire. Ces rendez-vous ont du succès en Polynésie. Un caractère ludique, une dimension pédagogique à l'arrivée des moments prisés. Mais derrière la convivialité, il y a aussi un message, manger local et manger sain. Comme vous voyez, plus de la moitié des exposants, ce sont des agriculteurs de Tahiti-Bouta-Bouta. Je voudrais remercier le gouvernement, et plus particulièrement notre ministre de l'Agriculture, le président du gouvernement, d'avoir initié de lancer ce projet de consommer nos produits locaux dans les cantines de la transformation. Et nous, la commune, ça fait plus d'une dizaine d'années que nous pratiquons cette méthode d'utiliser nos produits locaux à travers nos agriculteurs. Le résultat, pour avoir une bonne santé, et plus particulièrement d'avoir des produits sains. Cette année encore, apiculteurs, horticulteurs, agriculteurs, éleveurs et agrotransformateurs, ces exposants des îles sous le vent ont fait le déplacement sur Iatéa, afin de participer à cet événement. Le maire de la ville d'Outouroua, dans son discours, soulignait que ce rassemblement n'a pas pour vocation de concourir pour surpasser la foire agricole de Tahiti, mais c'est un événement qui vise à partager, échanger, valoriser les produits de la terre comme de la mer, à promouvoir aussi bien les métiers liés à ce secteur que les produits qui en découlent. Ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas la concurrence, c'est partager, c'est échanger, c'est découvrir, c'est s'apprécier entre nous, donc on n'a pas à faire concurrence parce que ce sont des produits de notre fénoua, donc il faut mettre en valeur nos produits locaux que nous plantons chez nous. Durant ces cinq jours, la population de Réatéa et des îles avoisinantes sont cordialement invitées à visiter chaque stand, chaque jour une filière, un métier sera mise à l'honneur, afin de partager ses connaissances, mais aussi de promouvoir et susciter des vocations et des porteurs de projets. Je présente mes livres sur la santé et mes plans médicinales, les aliments, sur les aliments et la vie familiale. Vous avez besoin ici à Réatéa de promouvoir la santé ? Oui, on a besoin d'un paillard. Pourquoi ? Beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup qui sont malades. Je les appelle de venir ici, de venir voir les livres, parce qu'ils ne connaissent pas les plantes, avec le livre, ils peuvent connaître les plantes qu'on a. Et ils sont étonnés de voir ces plantes, parce qu'ils les coupent et ils les jettent. Une vitrine aux mille saveurs, dès son ouverture, un réel succès, une deuxième foire agricole hors Tahiti qui se veut désormais renouvelée chaque année. Merci. 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 Merci.